Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. On me demande souvent, pourquoi tu te focalises autant contre le christianisme ? Pourquoi tu fais autant de vidéos de réfutation contre le christianisme ? Lâche-nous la jambe au bout d'un moment. Je réponds à cette personne avec plusieurs points. Premièrement, je suis cohérent. Une personne qui pense avoir la vérité a pour devoir de la partager. Donc par exemple, un chrétien qui n'essaye pas de m'évangéliser, je vais le regarder d'un oeil un peu méfiant. D'une certaine manière. Puisque ça veut dire que soit il n'est pas sûr d'être dans la vérité, soit il ne me voit pas comme digne de recevoir cette vérité. Donc je suis cohérent. Je veux faire la dawa appelée des non-musulmans et des chrétiens à l'islam, mais je leur reconnais le même droit de me parler du christianisme. Deuxième point, c'est que je connais le christianisme mieux que je connais l'athéisme, d'autres doctrines ou d'autres religions. C'est un sujet que je connais bien mieux. Donc je parle de ce que je connais en priorité. Troisième point, j'ai un amour particulier pour les chrétiens. Je trouve qu'il y a énormément de qualités chez les chrétiens. Qualités d'amour, de miséricorde, de charité, qui sont des choses vraiment admirables. Malheureusement, ces qualités ne sont pas complètes, car ils ne sont pas musulmans. Et surtout, et je suis désolé de le répéter, ils ne sont pas sauvés, car ils ne sont pas musulmans. Pour les musulmans qui vont me dire, tu n'as pas à juger de ça, tu juges à la place de Dieu, tu te prends pour Dieu, etc. C'est plutôt vous qui vous mettez à la place de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, il est dit de manière très claire que le salut, le paradis, est réservé pour les musulmans. Et même si possiblement certains non-musulmans peuvent être sauvés, cela rentre dans la sagesse et le jugement de Dieu. Mais la règle générale, c'est que les non-musulmans ne vont pas au paradis. Donc, j'aime particulièrement les chrétiens, et c'est pour cela que je fais ce que je fais sur cette chaîne YouTube. J'essaye de le faire avec respect, avec fraternité, mais avec vérité également, afin d'amener par la grâce de Dieu le plus de chrétiens possible vers l'islam. Quatrième raison, car je pense que les chrétiens sont plus disposés à accepter la vérité de l'islam que les athées ou les agnostiques. Ça, c'est mon expérience de terrain, c'est l'expérience et le retour de beaucoup de frères et sœurs. Donc, pour résumer pourquoi je parle autant du christianisme, réponse aux chrétiens, parce que vous le valez bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.